Alors, ma thèse porte sur le déploiement et l'analyse du déploiement du réseau 5G en Afrique de l'Ouest, donc la cinquième génération de l'Internet mobile. Et aujourd'hui, je vais me concentrer plus particulièrement sur les acteurs chinois et leurs différentes stratégies. Entre justement les projections des projets chinois en lien avec le numérique sur ce territoire les différentes stratégies et rivalités géopolitiques que cela crée. Alors, pour illustrer ce propos, j'ai mis deux photos du siège de Huawei, qui se trouve dans le quartier des Almadie, à Dakar, au Sénégal, qui est le principal siège de Huawei en Afrique de l'Ouest. C'est un peu une photo pour montrer une absence, puisque finalement, je n'ai jamais réussi en huit mois de terrain à avoir justement un rendez-vous dans ce siège. Mais c'était justement pour matérialiser cette présence chinoise que j'ai choisie, cette illustration. Donc, pour un petit peu introduire au niveau des événements la 5G en Afrique de l'Ouest, donc il faut savoir que depuis 2019-2020, on a plusieurs opérateurs, Orange et Free, notamment au Sénégal, qui se sont mis à tester le réseau 5G au Sénégal, dans des grands centres urbains. Pour illustrer ça, j'ai mis quelques captures d'écran de Twitter et du site du Orange 5G Lab, qui a été inauguré plus récemment en juin 2022 à Dakar, suivi par celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la 5G, elle est commercialement disponible uniquement au Togo et elle est en phase pilote. Donc, en phase pilote, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les opérateurs privés qui font des tests par rapport aux utilisations, soit avec des clients particuliers, soit eux-mêmes en interne, par rapport à l'utilisation de ce réseau. Donc, pour l'instant, c'est surtout à l'état de test dans des grands centres urbains dynamiques. Donc, au Sénégal, on a Dakar, Saint-Louis, Salis. On a Bamako au Mali, Abidjan en Côte d'Ivoire et Cotonou au Bénin. Donc, pour représenter cela, j'ai fait une carte. Elle commence à dater un peu, je crois que je l'avais fait en mars 2022, donc il y a presque un an, des différents pays africains qui se sont prononcés en faveur de l'arrivée des réseaux 5G. Donc là, vous pouvez voir sur cette carte, les losanges blancs, ce sont les territoires où la 5G est justement en phase test dans certaines grandes villes. Et puis, les losanges marrons, ce sont donc les pays ou les villes où la 5G est disponible commercialement. Et donc, j'ai coloré les états qui commençaient ou qui avaient commencé à se prononcer en faveur de la 5G sur le continent par rapport aux autres. Alors, ce qui est intéressant et important de noter, donc qu'est-ce que c'est la 5G ? C'est la cinquième génération de l'Internet mobile. Donc, ce qui est assez révolutionnaire dans cette technologie, c'est qu'elle offre les mêmes capacités en termes de quantité de données transmises à un temps donné qui sont équivalentes à des connexions en fibre optique. Et donc, par rapport aux usages que l'on a en Afrique de l'Ouest qui utilisent énormément l'Internet mobile, ça représente plusieurs intérêts, notamment pour améliorer les capacités des réseaux dans les zones très densément peuplées, puisque les grands centres urbains des grandes capitales africaines sont très densément peuplées. Dakar, c'est, d'après mes derniers calculs, je crois 12 000 habitants par kilomètre carré, ce qui est énorme. On a donc des problèmes de saturation de réseau liés à cette forte concentration de population. Mais c'est surtout, et c'est là où finalement les principaux investissements se font, la promesse du développement de nouvelles activités, puisque les nouvelles capacités techniques de ce réseau vont pouvoir amener l'utilisation des objets connectés, ce qu'on appelle l'Internet des objets, ces capteurs qui vont permettre d'autonomiser des activités de gestion logistique dans des grands ports, par exemple, mais aussi de mettre plein de capteurs dans les villes pour améliorer la gestion des ressources, mieux mesurer la qualité de l'air, les besoins d'eau, la consommation électrique, etc. Donc c'est vraiment toute la promesse aussi du développement d'un nouveau type d'urbanisation avec des objets connectés qui utilisent la 5G. C'est globalement ce sur quoi reposent les projets de Smart Cities, par exemple. Sauf que l'arrivée de ce réseau arrive dans un contexte de rivalité économique assez important, assez importante entre les États-Unis et la Chine, notamment par rapport à la technologie 5G. Donc pour rappel, c'est Huawei qui a déposé le plus de brevets relatifs à cette cinquième génération, qui a donc de nouvelles normes de communication, en matière de communication. Et donc les États-Unis, mécontents de s'être fait dépasser technologiquement par la Chine, par rapport à la technologie 5G, ont adopté aussi plusieurs stratégies. Alors la stratégie principale, ça a été de dénigrer ces équipements pour des questions de sécurité et des risques que représentent ces infrastructures-là par rapport justement au vol ou à l'espionnage de données. Et donc en 2019, on a le Huawei ban qui est voté et adopté par les États-Unis, qui interdit l'utilisation et le recours à des technologies chinoises sur le territoire américain, dans les équipements de réseau. Et ce Huawei ban a pour conséquence finalement une perte de Huawei et de ZTE de pratiquement tout leur marché avec les pays occidentaux, mais pas uniquement. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'exception de ceux-là, on a une persistance des partenariats et du recours aux équipements chinois sur le continent africain. Donc c'est ça qui m'a un peu portée à vouloir étudier ce sujet-là. Comment est-ce que cette rivalité économique qu'on a pu voir entre les États-Unis et la Chine au niveau de la 5G va impacter le déploiement de cette technologie sur les territoires qui continuent à collaborer avec la Chine ? Et quels effets cela va avoir sur le déploiement de cette technologie, mais aussi les activités des autres acteurs qui opèrent sur le continent ? Alors, ça c'est un peu un résumé des principaux enjeux que j'étudie à travers ma thèse. Donc quels sont les enjeux de l'aménagement de la 5G en Afrique de l'Ouest ? Comme j'ai pu un peu le dire en sous-texte, on a à la fois l'analyse des enjeux techniques et humains. Donc l'analyse des enjeux techniques, ça va être vraiment la compréhension de l'infrastructure physique qui existe et qui est déjà présente sur le territoire, mais aussi l'étude des sols, des résistances locales, des problèmes d'aménagement territorial, la compréhension des capacités électriques de ces territoires, puisque la technologie 5G consomme énormément d'énergie, trois fois plus en moyenne que des réseaux et des antennes des générations précédentes. Une compréhension justement du réseau d'infrastructures qui est déjà présent, des projections économiques, des investissements et des activités qui vont exploiter la 5G et toutes les, on va dire, les particularités locales qui vont faire qu'on va avoir des résistances des populations par rapport à l'utilisation de ce réseau, des destructions de matériel, etc. On a enfin, on a surtout les enjeux de développement puisqu'on a un discours des acteurs politiques et des bailleurs de fonds qui insistent énormément en Afrique. Alors là, je le dis en Afrique vraiment parce que c'est un discours qu'on retrouve à l'échelle de chaque pays sur le continent, qui fait la promotion du développement par le numérique et qui associe finalement numérique, progrès technique et développement. Et puis, nous avons bien évidemment les enjeux de sécurité liés au vol des données, à l'espionnage, aux cyberattaques. Et enfin, les enjeux normatifs et d'influence puisqu'on a une nouvelle norme de communication avec la 5G et donc la présence chinoise dans cette technologie, ça induit un pouvoir normatif dans les échanges de télécommunications et c'est aussi un vecteur d'influence puisque si on améliore l'accès à Internet sur un territoire, on améliore aussi le fait que ces personnes aient accès, par exemple, aux réseaux sociaux, réseaux sociaux qui sont des vecteurs d'influence sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest. Donc, pourquoi l'Afrique de l'Ouest particulièrement par rapport à d'autres territoires et pourquoi les acteurs chinois ? Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement, on a quand même une multiplication importante de projets de 5G qui voient le jour alors qu'on est sur des territoires qui sont quand même avec des populations à faible revenu. Donc, on peut se demander quel est l'intérêt de déployer cette technologie qui va coûter très cher dans des pays où la demande ne va pas forcément répondre à l'offre. Et surtout, on a la présence d'opérateurs français, notamment Orange et Free, qui n'adoptent pas la même stratégie en matière de collaboration avec des équipementiers chinois en fonction qu'ils soient en Europe ou en Afrique. Donc, en Europe, la collaboration avec des acteurs chinois a été bannie, alors que sur le continent africain, là où Orange et Free, il n'y a que... Free ne présente qu'au Sénégal, mais en tout cas, Orange est présente dans la majorité des pays francophones. Il y a quand même encore cette collaboration avec les équipementiers chinois sur des territoires qui sont présentés aussi comme à fort potentiel économique. Pourquoi ? Parce qu'on a une croissance importante de la démographie avec des projections d'ici 2050 qui prévoient un doublement de la population. On a encore d'importants besoins technologiques puisque tous les territoires n'ont pas été équipés avec Internet. Une forte demande de la part des gouvernements et des acteurs locaux et pour le moment, on a surtout de faibles régulations en termes de protection des données, ce qui peut représenter pour les fournisseurs de services un fort potentiel de retour sur investissement par justement l'accès au numérique. Et puis, surtout, ce sont des territoires où la présence française est fortement remise en question avec Internet comme vecteur d'influence étrangère. Et donc, pourquoi particulièrement le Sénégal et la Côte d'Ivoire ? Eh bien, parce que déjà, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce sont des territoires qui sont mieux équipés en termes d'infrastructures réseaux que les autres pays de la sous-région qui ont des trajectoires très différentes. Un qui est très stable, l'autre qui a connu... C'est lui qui a été stable, je parle bien évidemment du Sénégal, celui qui a connu des tensions politiques, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Deux pays qui sont assez inégaux en termes de PIB puisque la Côte d'Ivoire représente 40% du PIB de l'Union monétaire africaine, tandis que le Sénégal, je crois que c'est juste 17%. Mais on a surtout, en fait, la Chine qui est devenue le premier investisseur dans les télécommunications au Sénégal, on a une multiplication de projets, alors pas uniquement chinois, vraiment, de tous les acteurs qui viennent renforcer les capacités et qui veulent se mettre dans le secteur des télécommunications, et ça se voit particulièrement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et surtout, là où c'est intéressant pour moi, c'est qu'on a des projets assez similaires qui sont proposés par les acteurs chinois au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais avec finalement des résultats et des effets assez différents. Donc, c'était pour moi l'intérêt d'étudier ces deux territoires-là, pouvoir faire une comparaison sur les différentes stratégies et pouvoir voir aussi l'impact des investissements et des projets d'infrastructure sur ces deux territoires-là à une échelle un peu plus globale qui est celle de la sous-région. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, finalement, la question principale que je me pose, c'est comment se matérialisent les différentes projections, les projections stratégiques chinoises en Afrique de l'Ouest à travers l'équipement numérique des territoires, mais surtout, comment est-ce que les acteurs africains s'en saisissent pour servir leurs propres intérêts ? Parce que j'ai remarqué que dans les études africaines, on a souvent finalement une analyse qui est faite en fonction de comment est-ce qu'une grande puissance, par exemple, la France, l'Union européenne, la Chine, la Russie, va faire une projection stratégique sur ces territoires-là et quels effets ça va avoir. Et on a tendance un peu à menuire les stratégies des acteurs locaux africains par rapport à ces projections de puissance. Donc, ici, je vais vous livrer une analyse du cas des acteurs chinois au Sénégal. J'insiste sur le fait des acteurs parce que vous allez voir qu'ils sont multiples et qu'ils ne sont pas forcément si coordonnés que ça. Et donc, les objectifs de cette présentation, ça va être d'expliquer les différentes stratégies des acteurs chinois dans le secteur des télécommunications au Sénégal et de faire un point sur... Donc là, j'ai repris ce triptyque promesses, pratiques, tensions, un appel à communication que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur numérique et environnement. Mais justement, parce que je trouve ça assez intéressant de voir les promesses qui sont faites par rapport à qu'est-ce que le numérique va apporter sur le territoire, la pratique sur le terrain, comment est-ce que la particularité locale va faire en sorte qu'un projet fonctionne ou ne fonctionne pas et les différentes tensions finalement que le numérique va créer sur un territoire qu'elle soit économique, d'influence, etc. Et donc, tout ça au prisme de l'arrivée de la 5G en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. Pour faire un point sur ma méthode, j'utilise la méthode d'analyse géopolitique d'Yves Lacoste car elle permet justement de faire une analyse des différentes représentations des acteurs pour comprendre un conflit sur un territoire. Mais surtout, elle permet de pouvoir faire une analyse multiscalaire donc à différentes échelles pour comprendre justement comment est-ce que ce qui se passe au niveau local a des impacts ou est directement le résultat d'une réflexion plus globale. Alors, pour alimenter ce dont je vais vous parler, j'ai fait donc quatre terrains de recherche entre septembre 2021 et là, mars 2023, dont trois au Sénégal pour une durée totale de six mois et un seul en Côte d'Ivoire pour deux mois. Alors, mon terrain en Côte d'Ivoire s'est avéré assez compliqué par rapport à l'accès aux différents acteurs et pas forcément très intéressant par rapport aux données auxquelles j'avais accès. Et donc, finalement, le gros de ma thèse et de mon analyse, elle porte sur le Sénégal parce que c'est vraiment le territoire où j'ai passé le plus de temps et où je pense que j'ai réussi à avoir une compréhension assez fine. Et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le contrepoint qui me permet de voir d'autres projets qui sont assez similaires mais qui ne se sont pas réalisés de la même manière et surtout d'avoir eu une lecture un peu plus nuancée et de prendre un peu plus de distance par rapport à ce qui se passait au Sénégal. Tout ça pour dire que je ne suis pas une spécialiste de la Côte d'Ivoire. J'ai fait un terrain là-bas qui m'a permis justement de prendre de la distance mais l'objet principal de ma thèse et de mes études, c'est surtout le Sénégal. J'ai fait différentes visites sur site dans les grands centres urbains mais aussi dans les territoires plus ruraux et moins bien connectés à Internet justement pour voir les différences par rapport à cette qualité et cette présence des acteurs numériques sur les territoires. J'ai fait également plusieurs visites sur site dans les data centers, dans des zones économiques particulières, dans des grands centres urbains qui ont pour moteur l'économie numérique au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pour un total de 104 entretiens semi-directifs avec des acteurs à la fois de l'écosystème numérique, politique, juridique, de la défense et financier, le fait que j'ai réussi à faire autant d'entretiens ça montre bien qu'il y a un engouement et une présence d'acteurs vraiment très différents et multiples qui s'intéressent aux questions numériques et puis je voulais avoir vraiment cette compréhension de qu'est-ce que l'écosystème numérique, qu'est-ce qu'il représente, quelles sont les différentes interactions entre ces acteurs-là et comment est-ce que ça transforme les rapports de force sur le territoire. Et finalement, j'en arrive à vous dire que je vais vous parler des stratégies des acteurs chinois, mais je vais vous donner une lecture un peu en négatif puisque finalement, je n'ai jamais réussi à faire un entretien avec de vrais acteurs chinois, vrais acteurs chinois, c'est-à-dire vraiment des acteurs envoyés de Chine pour aller sur le territoire. J'ai réussi à parler avec certains techniciens qui ont travaillé par exemple pour Huawei ou ZTE, mais je n'ai jamais vraiment eu accès aux acteurs chinois et surtout, je ne suis pas du tout une sinologue. Et donc, je réfléchis plutôt et j'essaie de comprendre les stratégies des acteurs chinois à travers les effets de leurs projets et de leurs stratégies sur le territoire et cette compréhension, je la fais par l'analyse des territoires, mais aussi par l'analyse des discours des autres acteurs auxquels j'ai réussi à avoir accès. Donc, j'ai un plan en trois parties. Donc, mon premier point, il va se concentrer sur vraiment tout ce narratif lié au développement par le numérique entre la croyance, la matérialisation et les résultats en termes de compétition économique que cela crée. Ma deuxième partie, elle va être vraiment centrée sur, alors j'ai mis la stratégie chinoise, mais ça pourrait être plutôt les stratégies chinoises puisqu'en fait, on se rend compte qu'on a une stratégie qui est bicéphale dans la mesure où les acteurs chinois n'ont pas vraiment, ce que je disais précédemment, une coordination parfaite et vont avoir des interactions différentes en fonction des acteurs qu'ils veulent toucher. Et je reprends une phrase d'un entretien que j'ai fait au Sénégal avec un des pionniers sénégalais de l'Internet par rapport à un câble de fibre optique qui a été installé par Huawei. C'est le premier câble sous-marin d'ailleurs qui relie les îles du Cap Vert au Sénégal qui a été installé par la Chine dans cette partie du continent. Et donc, il me dit, ce câble, c'est le cheval de Troie de la Chine pour accéder à toute l'Afrique de l'Ouest. Ça me permet finalement cette phrase de dire qu'au-delà de la stratégie que j'ai pu observer de la Chine au Sénégal, il y a vraiment finalement une approche sous-régionale et une stratégie et une lecture sous-régionale à faire de ces investissements chinois. Alors, le narratif du développement par le numérique. Alors, quelque chose que j'ai pu énormément entendre, observer, lire, c'est vraiment le fait que le numérique, particulièrement sur les territoires africains et au Sénégal, va être le moyen de pallier le manque d'infrastructures classiques. Donc, par exemple, sur des territoires qui sont très inégaux entre le rural et l'urbain, où on a un problème d'accès aux soins, à l'éducation, aux services publics en ligne, eh bien, ou même où il y a, sur des territoires où il y a peu, par exemple, d'infrastructures routières, pouvoir interconnecter certains territoires et justement avoir accès à certains services, eh bien, il y a tout un discours qui reprend le fait que, le fait d'apporter une connexion numérique sur ces territoires-là, eh bien, ça va réduire le manque d'accès à ces services, à ces infrastructures-là, puisque grâce à une connexion, eh bien, on va pouvoir faire de la télémédecine, de l'éducation en ligne, avoir accès à des plateformes de services publics en ligne, etc. On a des exemples de reprises, de réussites, pardon, qui sont énormément reprises. Donc, par exemple, le cas du paiement mobile, puisqu'on a énormément de transferts d'argent qui se font via les plateformes de paiement comme Wave, qui est une application américaine, Orange Money, et ça, c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment le cas d'une réussite et d'un transfert du numérique par rapport justement à des infrastructures classiques, par exemple, les infrastructures bancaires. Donc, sur des territoires où on n'a pas de banque, eh bien, on a par contre des petites cabanes oranges où on va pouvoir déposer de l'argent, mettre de l'argent sur son téléphone et envoyer de l'argent très facilement sur tout le territoire sénégalais, mais pas que, aussi avec les diasporas en Afrique de l'Ouest. On a donc des acteurs qui font la promotion du développement par le numérique et le cas de la Chine est assez intéressant puisqu'on a tout un discours qui est raconté et repris énormément qui dit, voilà, regardez, nous, il y a 25 ans, on était, comme vous, des pays en voie de développement avec de grosses difficultés économiques et aujourd'hui, grâce à nos entreprises de télécommunication, notamment Huawei, ZTE, eh bien, nous sommes devenus, alors pas uniquement grâce à ça, mais nous sommes devenus de grandes puissances économiques et cette réussite chinoise, elle est aussi le fruit, donc, des investissements et de ces entreprises des télécommunications. Donc, ça, c'est un premier point qui est important à noter. Il y a l'autre point dans le discours chinois qui est promu au niveau des acteurs africains, eh bien, c'est celui de la promotion d'un certain type de société avec des technologies qui vont répondre à certains problèmes. Et là où c'est assez intéressant, c'est par exemple le cas de Smart Sénégal qui est un projet qui a été financé par la Chinese Bank, qui a été un projet qui a été proposé par, donc, la République populaire de Chine en utilisant des équipements chinois, donc, de Huawei. Et donc, la République populaire de Chine a vendu ce projet à l'État à Sénégalais. Donc, il y a plusieurs points. C'est le fait d'équiper la ville d'énormément de caméras de vidéosurveillance pour faire justement de la surveillance par rapport aux populations. Il y a Smart Education, le fait d'améliorer l'accès à l'éducation par le numérique. Smart Territoire, c'est le fait de proposer des services publics dans des petites infrastructures qui vont être réparties dans les 45 départements sénégalais pour avoir accès à l'État. Smart Wi-Fi, donc, c'est du Wi-Fi public gratuit qui a été installé dans plusieurs zones urbaines, notamment Place de l'Indépendance à Dakar où il y a énormément de trafic et toutes les activités économiques qui se concentrent. Et puis, ce câble sous-marin, c'est celui dont je vous parlais où l'acteur me disait que c'était le cheval de Troie chinois. Et donc, c'est la promotion d'un type de société et de technologies de pointe clés en main qui vont permettre d'améliorer localement la gestion et l'accès à des services publics. Pour la Chine et les entreprises chinoises, c'est finalement un moyen de faire la promotion et de vendre des technologies et aussi d'accéder aux marchés africains. C'est aussi un moyen de renforcer les alliances et les partenariats avec les pays africains. Et donc, au Sénégal, ce partenariat est extrêmement visible à travers ce projet dont je vous parlais, le PAC Smart Sénégal. Et puis, on va avoir Huawei qui fait des cadeaux à l'État du Sénégal, notamment le centre de données du Sénégal, Data Center de Dianne Nédio, qui est un des Data Centers de l'État sénégalais. qui appartient à l'État sénégalais et qui doit stocker toutes les données de l'administration et de l'État sénégalais dans ce Data Center qui a été offert par la Chine. Ensuite, un discours finalement au service d'intérêts des chefs politiques. Pourquoi ? Puisque ça offre des solutions de contrôle des populations. Ça permet aussi de rematérialiser le pouvoir de l'État sur des territoires où justement l'État est assez absent parce que grâce à ces infrastructures et à la connexion Internet, on va apporter les services de l'État sur des territoires où finalement il n'est pas là. On peut voir un certain opportunisme aussi puisqu'on a une multiplication de projets comme vitrine de la dynamique économique et du progrès qui sont aussi là pour faire en sorte de dire regardez, mon État, mon pays extrêmement développé. Il y a beaucoup de personnes qui investissent donc vous aussi venez investir et développer le pays. On a aussi le retour de l'État planificateur et d'un régime présidentiel fort justement avec la matérialisation de tous ces projets-là. une alimentation d'une stratégie d'extraversion pour reprendre les termes de Bayard ou une stratégie de la rente puisque voilà si on multiplie des investissements sur un territoire on améliore aussi cette espèce de dynamique de la rente et l'intérêt finalement qui est perçu par les acteurs locaux dans le fait de faire un partenariat plutôt avec des acteurs chinois que des acteurs occidentaux ça va être le fait d'avoir moins de contrôle et besoin de moins de transparence pour alors ça c'est des rumeurs il n'y a pas forcément la capacité de pouvoir le démontrer mais en tout cas c'est un discours qui est aussi repris par les occidentaux donc pour faire du détournement de fonds par exemple et donc sur des territoires avec différentes fractures numériques donc là c'est ce qui est assez intéressant c'est que finalement on se rend compte que la multiplication de ces projets elle se fait surtout dans les grands centres urbains dynamiques au Sénégal à Dakar particulièrement mais là où la Chine a une stratégie qui est différente et qui est assez intéressante c'est que la Chine ne se concentre pas uniquement sur Dakar et les grands centres urbains elle va aussi proposer des projets justement sur les territoires moins bien connectés avec une moins bonne couverture et de moins bons accès à Internet donc finalement on a la représentation du numérique et de la 5G comme un moyen de faire un bond en avant technologique de dynamiser les secteurs clés du développement de créer l'innovation sur le territoire de l'emploi de répondre à des problèmes de saturation de réseau dans les grandes villes et de réduire la fracture numérique mais pas que aussi la fracture finalement d'accès aux infrastructures grâce au numérique et pour terminer donc vraiment ce concept de le numérique qui va nous permettre de rattraper le train du développement et de devenir une vraie locomotive du développement grâce à cela donc pour illustrer ça j'ai mis un grand panneau qui est à l'entrée donc de Diabyadio et la ville nouvelle en périphérie de Dakar qui est représentée comme la ville du futur et du numérique avec ceci et mon leg pour les générations futures donc du président Macky Sall l'actuel président du Sénégal qui démontre vraiment ce côté vitrine et aussi promotion de sa propre action pour le développement des territoires alors là je passe au point qui sûrement va intéresser le plus grand nombre d'entre vous donc la stratégie chinoise une stratégie bicéphale alors pourquoi je parle d'une stratégie bicéphale déjà parce qu'il faut vraiment faire une différenciation entre les différents acteurs chinois et leurs propres intérêts donc j'en ai dit différencié de trois types mais en vrai c'est plutôt deux types d'acteurs qui sont intéressants à étudier donc on a les acteurs privés notamment les équipementiers qui sont extrêmement présents au Sénégal donc les équipementiers ça va être ceux qui vont fournir les câbles les antennes les infrastructures physiques de l'internet donc Huawei ZTE CTLS aussi et on a aussi donc tous les fournisseurs de terminaux donc ça va être les téléphones portables etc. là j'ai mis l'exemple de techno et on a quelques grandes plateformes qui commencent à arriver notamment Alibaba TikTok nous avons donc l'acteur public la République populaire de Chine l'acteur financier la China Exim Bank et finalement j'aimerais un peu casser cette représentation d'une action globale et holistique de la Chine en Afrique de l'Ouest en Afrique globalement on a justement cette représentation qui est alimentée par différentes choses donc par exemple la loi sur les renseignements de 2017 qui implique que les entreprises privées chinoises ont l'obligation de collaborer avec les services de renseignement chinois si jamais l'État le demande on a la proximité de Ren Zhengfei qui est donc le patron de Huawei avec le parti communiste chinois on a donc les importantes capacités d'investissement de la Chine grâce à la China Exim Bank qui fait que dans la plupart des projets que la Chine propose finalement au Sénégal on a tout un dispositif et des projets qui sont complets à la fois sur l'équipement la personne qui va mener le chantier et sur le dispositif financier donc finalement pour les acteurs locaux quel est l'intérêt de collaborer plutôt avec les acteurs chinois qu'avec les acteurs occidentaux et traditionnels et bien déjà c'est pour eux le moyen d'avoir des meilleurs équipements puisque la Chine s'est vraiment perçue comme l'acteur qui va fournir les équipements de la meilleure qualité au prix les moins élevés moins de lourdeur administrative et moins de délais dans les livrables et donc finalement ça c'est un discours que j'ai eu à la fois de par les acteurs sénégalais mais aussi de par les acteurs occidentaux qui reconnaissent qu'effectivement la Chine a des capacités et une rapidité à agir qu'eux n'ont pas et donc il fait valoir finalement les actions du mandat ou de l'action politique sur un temps assez court et également ça permet la multiplication de partenariats pour diversifier les relations des acteurs africains et sénégalais par rapport à des acteurs historiques et traditionnels et là j'entends bien évidemment la France et alors quelle stratégie des acteurs chinois alors là c'est là où c'est assez intéressant c'est que alors ça c'est un discours qu'on m'a énormément donné et bien les entreprises chinoises elles ont plusieurs gammes de produits et de services et donc finalement elles sont capables si on leur demande de faire un projet vraiment pour très peu d'argent elles sont capables de fournir une infrastructure qui effectivement va coûter très peu d'argent mais qui ne sera pas forcément et qui ne sera pas forcément durable et à côté de ça elle peut également fournir des équipements à des prix qui sont plus proches de ceux des équipementiers occidentaux notamment Nokia et Ericsson et qui là par contre seront de très bonne qualité par rapport justement aux produits précédents donc on va avoir différents accords sur les contrats et différentes gammes de produits qui sont proposés en fonction de l'acteur avec lesquels ces acteurs chinois vont interagir et là où c'est assez parlant c'est donc les opérateurs et les entreprises privées qui opèrent en Afrique alors je pense notamment à Orange Free mais également à d'autres entreprises qui ont des activités pas forcément en lien avec le numérique qui elles vont avoir plus de capacités peut-être économiques et de meilleure une meilleure négociation des contrats et qui là vont finalement avoir des contrats extrêmement enfin avec accès à des équipements de très bonne qualité et bien négociés sur les audits de sécurité etc. et d'autres partenariats et d'autres gammes de produits en fait qui sont proposés dans les interactions de ces acteurs chinois avec des acteurs publics alors on m'a énormément parlé donc là du partenaire enfin de l'agence de l'informatique de l'État qui a maillé tout le territoire sénégalais avec une cape de fibre optique donc dans le cadre du projet Smart Sénégal et où on m'a dit que les infrastructures n'étaient pas forcément de très bonne qualité qu'il y avait des problèmes de gestion et que il y avait aussi donc des prix et des coûts un peu cachés parce que pas forcément de négociation sur le transfert des compétences pour que des techniciens sénégalais puissent interagir en cas de coupure interagir en cas de coupure sur les infrastructures ou en cas de panne il y a des mises à jour logicielles également qui peuvent avoir un certain coût un service après-vente également et donc des équipements plus ou moins adaptés au territoire qui mènent donc à des stratégies très différentes des concurrences intestines au sein même des acteurs chinois et des dynamiques territoriales vraiment diverses alors il y a cette image de l'encerclement des villes par les campagnes de Mao qui est assez intéressant et qui est assez visible finalement au Sénégal puisque comme je l'ai dit précédemment on voit une concentration des projets chinois pas seulement dans les grands centres urbains qui sont assez intéressants économiquement mais vraiment aussi dans les territoires où personne ne va on observe également donc des concurrences importantes entre des acteurs chinois Huawei et ZTE donc sur le même territoire et des concurrences et une compétition provoquée finalement par ces actions chinoises au sein même de l'état sénégalais puisque le cas le plus intéressant c'est celui donc de de la stratégie numérique du Sénégal qui a été publié en 2016 et qui a qui a justement mis l'accent sur le développement et la matérialisation de différents projets notamment à Diamniadio donc en périphérique du Sénégal et et le projet Smart Sénégal donc qui a été appuyé et monté avec justement des partenariats chinois et qui fait que sur un même territoire on va avoir plusieurs infrastructures qui sont vraiment similaires et qui vont être vraiment toutes concentrées au même endroit ce qui n'est pas forcément très intéressant pour ce territoire-là puisque donc par exemple là je vous ai mis les parcelles donc du du pôle urbain de Diamniadio donc là bon c'est pas très révélateur mais ce qui est assez intéressant de noter c'est que là vous me croyez sur parole donc on a trois data centers différents qui sont concentrés vraiment sur 500 mètres carrés d'écart donc qui vont avoir une importante consommation énergétique et surtout si jamais il y a des problèmes sur ce terrain ça veut dire que le territoire va perdre toutes les capacités des data centers du pays puisque tout est concentré au même endroit il n'y a pas vraiment de de backup possible et finalement ça crée aussi donc cette concurrence entre des acteurs publics puisqu'on a des projets similaires qui sont portés par l'état et qui sont en concurrence sur un territoire vraiment très restreint et donc pour terminer je reviens un peu sur cette phrase un peu provocante donc ce câble c'est le cheval de Troie de la Chine pour accéder à toute l'Afrique de l'Ouest une lecture sous-régionale de la stratégie chinoise au Sénégal donc effectivement on a le secteur des télécommunications et les importants enjeux économiques que convoquent justement le fait d'être sur ce secteur-là au Sénégal pourquoi bon ça je l'ai un peu déjà dit donc par rapport aux projections démographiques à la jeunesse de la population à l'augmentation des besoins d'être connectés et aux importantes demandes donc des acteurs africains et politiques de solutions numériques aux faibles régulations sur la protection des données numériques et donc au fait qu'on a des territoires qui sont très inégalement reliés à l'Internet mondial une stratégie qui d'accompagnement éducatif et de formation aux outils chinois donc un exemple que je reprends de l'actualité et que je trouve assez intéressant c'est le cas de Seeds for Future donc il y a un programme de formation proposé par Huawei et qui a directement proposé donc là c'était en septembre 2022 de former les prochaines personnes qui vont travailler pour l'état sénégalais et de leur offrir les technologies chinoises directement on a aussi donc avec ce câble sous-marin dont je vous ai parlé et le fait aussi que la Chine et Huawei financent finalement des comment dire des parties d'Internet qui ne sont pas interconnectées à celles des acteurs privés on a des routes parallèles qui se créent et des routes aussi alternatives par rapport au chemin des données qui sont possibles mais surtout et là où c'est très intéressant c'est qu'on va avoir la création et l'accès direct en fait par certaines routes à des marchés qui sont moins accessibles pourquoi ça ça va être vraiment justement la partie de ma slide précédente puisque vous allez pouvoir voir que l'accès au Sénégal et à la Côte d'Ivoire c'est vraiment les deux passages obligés pour avoir ensuite accès au marché des autres territoires de la sous-région notamment le Mali le Burkina Faso et le Niger et donc pour un peu nuancer tout ça on a une présence chinoise dans les infrastructures mais qui est à nuancer puisque effectivement ce que je disais c'est qu'il y a une forte représentation des infrastructures chinoises comme des infrastructures à risque pour la sécurité des données mais c'est un discours qui est surtout repris et martelé par les acteurs occidentaux mais pour faire valoir justement la qualité des équipements occidentaux par rapport aux équipements chinois et puis surtout il faut bien noter qu'aujourd'hui on a 55% des réseaux de l'Afrique du continent africain qui sont qui ont été développés avec des infrastructures chinoises à des moments où les investissements occidentaux ou les équipements anti-occidentaux n'avaient pas forcément envie d'aller sur ces terrains là donc aujourd'hui s'il y a internet sur le continent africain c'est également grâce justement à cette stratégie chinoise et aux équipementiers asiatiques alors donc cette carte là donc je fais un peu cette concentration sur pourquoi est-ce que c'est plutôt une réponse à pourquoi est-ce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont deux territoires stratégiques pour l'interconnexion dans la sous-région et bien déjà parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ce sont deux pays côtiers qui sont très bien connectés aux câbles sous-marins de l'internet mondial qui ont un maillage territorial interne qui est assez important et qui permet justement d'interconnecter des pays comme le Mali le Burkina Faso le Niger mais également la Guinée la Guinée-Bissau on a donc des projections de flux entre justement ces pays qui sont croissantes donc ça c'est représenté par les cercles proportionnels par rapport aux flux estimés aujourd'hui et à ceux qu'il devrait y avoir en 2030 mais c'est aussi en lien avec la croissance de la population et des territoires qui se veulent être des hubs du numérique pour justement donner accès aux territoires dans la sous-région donc c'est ce qui justifie justement l'intérêt des acteurs chinois mais pas que sur ce territoire-là et je vous ai mis en rouge au niveau du Sénégal on voit que la force on va dire du Sénégal par rapport à la Côte d'Ivoire c'est qu'ils ont des câbles sous-marins qui vont directement vers les îles du Cap Vert qui elles-mêmes sont directement reliées au Brésil ce qui offre des routes parallèles ou des chemins alternatifs pour les flux de données par rapport à des routes plus traditionnelles qui vont plutôt aller vers l'Europe ou vers l'Afrique du Sud puis vers l'Asie pour justement les transferts de données donc pour conclure qu'est-ce qu'il faut retenir des présences chinoises en Afrique de l'Ouest à travers l'infrastructure 5G et le déploiement de la 5G bon alors il y a un acteur de la défense française qui a utilisé cette métaphore que je trouve assez juste de la stratégie de l'eau pour définir justement cette stratégie chinoise en Afrique et bien qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que là où par exemple les occidentaux ont plutôt une stratégie du feu c'est-à-dire il y a un problème donc on va faire en sorte de le brûler ou il y a quelque chose il y a une cible à atteindre mais il y a un obstacle donc on va on va le brûler et bien la stratégie chinoise elle est plutôt comparée justement à celle de l'eau qui va monter qui va monter pour atteindre justement un objectif et justement un fusée un peu partout une présence chinoise qu'il faut surtout retenir dans les infrastructures physiques donc les câbles les antennes les data centers qui est directement en concurrence avec les équipementiers européens mais une présence chinoise qui est assez peu présente finalement sur tout ce qui va être accès aux services parce qu'on a quand même une forte utilisation et un fort monopole donc des plutôt des fournisseurs de services américains ou français ou russes avec WhatsApp Wave Facebook Snapchat Jumia et Yango des équipes de maintenance des infrastructures sur le terrain mais pas vraiment d'opérateurs ou de gestionnaires chinois de télécom pour le moment des équipements chinois dont la fiabilité et la sécurité des réseaux inquiètent et interrogent les acteurs extérieurs qui opèrent en Afrique et induit des réajustements stratégiques donc ça ça pourrait être l'objet d'une présentation d'une autre présentation et la difficile évaluation finalement du risque pour la sécurité des réseaux mais qui est surtout un argument utilisé par les acteurs occidentaux pour décrédibiliser les équipementiers chinois et donc tout ça à remettre dans le contexte que effectivement les acteurs chinois ils sont surtout présents sur le marché des infrastructures physiques de télécommunications en plus d'être présents sur tout ce qui va être infrastructures BTP routes plateformes pétrolières plateformes portuaires donc on a vraiment surtout cette présence de la Chine dans les infrastructures qui a cette continuité dans l'infrastructure numérique voilà je pense que j'ai terminé je vous ai mis une petite photo de l'installation du câble sous-marin Cher que j'ai vu sur le site de HMN Technologies donc Huawei la partie maritime des infrastructures de Huawei et j'ai également mis deux références à deux articles assez simples et qui expliquent un peu toute la question des intérêts stratégiques liés à la 5G en Afrique et au Sénégal voilà merci beaucoup c'est nous qui vous remercions pour ce tour d'horizon je dois avouer que je n'avais pas pensé lorsque nous avons évoqué votre intervention que l'on retomberait sur un vieux débat qui est celui des infrastructures et du rôle que pouvaient jouer les infrastructures dans le développement ce qui est assez intéressant de voir ici c'est que finalement on retombe plus ou moins dans le même piège que le piège qui a été celui des lignes de chemin de fer et que la Banque mondiale soutenait jusqu'à une certaine époque et sur lequel elle est en partie revenue et vous soulignez vous-même le problème par exemple lorsque vous évoquez les enjeux du développement et que vous dites que les partenaires identifient la 5G au développement en fait c'est un discours de propagande purement commercial et non pas un discours de propagande ancré dans une réalité économique la réalité économique vous l'évoquez quand vous dites que la 5G c'est beaucoup plus cher que les autres procédures vous dites qu'il y a aussi des problèmes éventuellement d'alimentation en électricité et tout ça ça va fâcheusement rappeler l'exemple du train que je cite toujours la ligne de chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti qui fonctionne tellement mal et à des coûts tellement élevés que l'on vient de remettre en service la vieille ligne coloniale française qui a des prix abordables et qui fonctionne sans à-coup parce qu'elle n'est pas électricité donc si vous voulez et tous les grands projets d'infrastructures ça ne concerne pas uniquement les infrastructures gérées ou initiées ou construites par les Chinois ça concerne tous ces grands projets qui n'ont pas été réfléchis dans leur dimension développementale et immédiate et dans leur dimension de financement et ce qui ramène d'ailleurs à un autre aspect que vous avez évoqué à propos de la rapidité de la réponse chinoise la rapidité de la réponse chinoise aujourd'hui il n'y a plus de secret au lieu de faire des études de faisabilité de rentabilité on ne les fait pas ou bien on en crée de bisous donc effectivement à ce moment-là c'est très facile d'apporter une réponse que la réponse n'est finalement pas une réponse économique mais une réponse politique quand l'objectif dirons-nous des financiers n'est pas temps d'arriver à aider un pays à se développer mais à voquer sur une vague qui voudrait que telles opérations amènent à un développement à voquer sur cette vague pour réussir à obtenir des liens plus étroits avec un certain nombre de pays donc si vous voulez je crois que dès le départ il faudrait que vous en tant que doctorante vous essayez de remettre cette démarche votre recherche dans une perspective beaucoup plus globale du développement par les infrastructures et éventuellement de surcroît financée par la Chine il y a déjà une littérature qui est apparue ces derniers temps pour remettre en question cette stratégie-là ce n'est pas la Chine qui est visée en premier lieu elle est visée conjoncturellement mais c'est déjà une des opérations qui a été menée antérieurement que ce soit par les Etats-Unis que ce soit par l'URSS que ce soit par le Japon où à chaque fois on a voulu investir dans des infrastructures avec des résultats qui ont toujours été très en deçà des résultats espérés donc ça c'est déjà la première chose où on risque avec l'engouement pour la S&G de reproduire un modèle dont on sait en fait qu'il ne fonctionne pas réellement au niveau du développement alors du point de vue commercial ça c'est autre chose que ce soit les entreprises chinoises ou que ce soit les entreprises européennes ou américaines ils arriveront à vendre du matériel ils arriveront à obtenir un certain nombre de revenus à partir de ça mais ça ne veut pas dire que in fine l'opération sera développementalement parlant bien conçue et utile toujours au pays où elles auront lieu alors à partir de ce moment-là aussi il y a un autre débat qui va se générer là-dessus est-ce que la génération de normes que ce soit des normes chinoises ou américaines c'est un objectif technique ou un objectif purement politique ou un objectif purement commercial et en fait aujourd'hui la bataille des normes c'est une bataille commerciale essentiellement pour pouvoir réussir à dirons-nous renfermer plus ou moins un marché avec un fournisseur encore une fois l'exemple des chemin de fer chinois qui sont aux normes manchou que seules pratiquent les chinois mais qui vont interdire éventuellement aux fournisseurs aux autres fournisseurs de fournir du matériel parce qu'ils vont refaire toutes les infrastructures donc si vous voulez vous avez une bataille commerciale qui est certaine mais qui ne se fait jamais en fait au bénéfice de ces pays de ces pays africains ou du moins de façon très limitée au bénéfice de ces pays africains et là il est tout à fait indispensable d'avoir toute une nouvelle réflexion et en même temps une chose que vous avez effleuré à un moment mais que vous n'avez pas reprise par la suite c'est le problème de l'agence CIT dans quelle mesure les pays africains interviennent dans ce processus parce qu'encore une fois à propos des chemins de fer que j'évoquais tout à l'heure on s'est aperçu que les Chinois ne sont pas les seuls coupables mais les pays africains qui sont allés chercher les Chinois ont profité de cette manne-là à des fins personnelles et donc vous avez ici de la part des gouvernements africains bien souvent des interventions qui facilitent ces pénétrations-là donc je pense que vous devriez avant de développer ou de mettre en forme toute la richesse des données que vous avez pu rassembler faire un tour du côté de cette réflexion sur la stratégie du développement par les infrastructures il y a aussi une chose que vous avez évoquée c'est assez extraordinaire on va mettre la 5G au fin fond des campagnes mais on crée des cabanes orange c'est-à-dire que par ce biais-là on est en train de recréer un réseau de banques en dur ça montre bien que les questions techniques ne peuvent pas toutes résoudre un certain nombre de pratiques ou d'échanges et que c'est bien ce qui a fait la force de la société générale par rapport au système bancaire chinois c'est que la société générale avait des banques en dur depuis qu'elle travaillait en Afrique et que les Chinois ne pouvaient pas rentrer directement en concurrence avec pour les opérations quotidiennes parce qu'ils n'avaient pas créé ce réseau donc si vous voulez là encore une fois vous avez touché un élément qui est à mon sens fondamental parce que tout le discours sur la banque mobile en Afrique repose sur des analyses avec des chiffres qui manquent à partir de ce moment-là ça pose un sacré problème qu'est la crédibilité de ces chiffres j'avais regardé ça un petit peu à une époque concernant la Chine même on arrivait à avoir des transactions par individu par la banque mobile qui étaient très largement supérieures aux revenus moyens des Chinois donc ça voulait dire que c'était réservé à une certaine élite donc on peut avoir aussi le même fait bien penser par un pays comme le Nigeria où vous avez une prolifération d'appareils de téléphone avec une population dont pratiquement 80% n'est pas recensé donc qu'est-ce qu'on représente ce téléphone donc si vous voulez donc vous avez des statistiques concernant les données de la banque mobile qui sont des statistiques qui sont à mon sens très peu fiables alors vous avez des tentatives qui ont été faites à la banque des recouvrements internationaux pour essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans mais c'est très très difficile donc là aussi il ne faut pas se leurrer sur le rôle exact et puis vous avez parlé de télémédecine vous avez parlé d'éducation en ligne je ne sais pas vous êtes d'une génération qui pourriez excusez-moi je vais dire ça mais c'est vrai je le suis de ma petite fille j'ai vu comment des gens de votre génération arriver à ne pas pouvoir et de s'éduquer en ligne comme ils le faisaient par en présentiel et ça jouera encore davantage pour les plus jeunes parce que les plus jeunes ont besoin que l'on les dirons-nous qu'on les encadre pour s'assurer qu'ils arrivent à avoir un regard suivi de l'enseignement en ligne alors s'ils se trouvent juste devant leur écran vous êtes à peu près certains qu'ils penseront totalement à autre chose en toute bonne foi donc c'est une illusion de même que la télémédecine ce n'est faisable qu'avec des gens qui ont un niveau conceptuel et un niveau d'information relativement élevé lorsque vous êtes à peu près un alphabète ou que vous avez une éducation relativement restreinte il n'est pas du tout évident que vous puissiez décrire de façon efficace au médecin ce que lui sait uniquement par le toucher directement donc si vous voulez ça procède tous ces éléments qui sont mis en avant ça procède d'une vision d'une société qui n'est pas la société africaine aujourd'hui dans son ensemble et d'autre part également du fait que ça va 5G égale développement non pas plus que le reste tous ces éléments-là sont des éléments purement problématiques alors pour continuer à vous embêter excusez-moi est-ce qu'on pourrait revenir sur la sur la diapo stratégie chinoise oui vous ne m'ennuyez pas d'ailleurs je n'ai pas été peut-être assez critique sur ça il faudrait que vous remettiez tout ça en perspective parce que c'est vraiment c'est le problème fondamental celle qui précède la première de la stratégie chinoise oui voilà alors vous avez fait une distinction entre acteurs privés acteurs publics acteurs financiers alors là où je vous suis parfaitement c'est avoir voulu montrer que vous aviez une pluralité d'acteurs et que ces acteurs avaient des stratégies qui leur étaient propres ça je suis tout à fait d'accord avec vous c'est la bonne démarche même si vous deviez arriver à conclure à l'inverse mais partir de ça c'est la bonne démarche alors par contre là où ça coince c'est que ZTE vous n'avez pas plus d'entreprises publiques que ZTE c'est vrai c'est l'emblème même de l'entreprise publique chinoise de la grande entreprise centrale du champion chinois alors techno je ne sais plus CTLS je ne sais plus je n'ai pas été regardé Huawei vous savez quand même qu'il y a des discussions sur l'aspect privé de Huawei est-ce que ça mais même si on peut dire que c'est privé du point de vue financement et encore ce n'est pas privé du point de vue financement puisqu'ils ne sont pas en bourse ils sont soutenus par les investissements de l'État directement donc oui ils sont soutenus aussi par le complexe militaire ou industriel donc si vous voulez les classer comme acteurs privés non par contre Alibaba TikTok ou des 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 plateformes de ce type ou des entreprises de ce type oui donc vous avez une pluralité d'acteurs des pluralités d'acteurs et les stratégies de cette TV de Huawei ne sont pas les mêmes du fait même de la façon dont ils fonctionnent en interne donc c'est normal qu'on aboutisse à ne pas trouver une grande stratégie ou un grand plan ce qui m'amène à l'acteur public de la République populaire de Chine la République populaire de Chine n'a pas un grand plan qui consiste à imposer la 5G à tous les pays africains ou par le monde alors éventuellement le grand plan que pourrait avoir la République populaire de Chine c'est de tenir bien l'agence du Sien des télécommunications pour encadrer la réflexion sur la 6G donc elle est complètement ailleurs alors les acteurs financiers et la Chine Exame Bank mais il n'y a pas que la Chine Exame Bank qui se fait dans le circuit vous avez d'autres institutions financières et là aussi vous pouvez constater que ces institutions financières peuvent avoir des stratégies qui sont différentes les unes des autres donc si vous voulez une pluralité d'acteurs avec des stratégies différentes ça c'est un exemple mais votre découpage me semble un petit peu problématique ah oui aussi une chose vous avez parlé des capacités d'investissement comme vous savez c'est un porteur de la Chine avec les invents que savez-vous quel a été le montant de l'investissement chinois en Afrique pour les dernières années que l'on connaisse 2021 et bien non parce que j'avoue ça faisait moins de 5 milliards de dollars qu'est-ce que ça fait avec 5 milliards de dollars aujourd'hui rien et actuellement ce à quoi on insiste c'est à une diminution des financements chinois directs à travers ces institutions financières et éventuellement des financements indirects qui ne sont pas repérables parce que ce sont des financements qui ont lieu en Chine même et ce sont les entreprises qui vont à l'étranger qui se font financer mais même ça si vous voulez ce sont des financements qui sont très faibles très faibles l'Afrique représente 2,5% des financements chinois à l'étranger c'est rien du tout et en revanche là où les choses sont importantes c'est au niveau des infrastructures où vous avez l'application qui est énorme mais au niveau des infrastructures ça veut dire qu'une fois que les infrastructures sont construites l'entreprise n'est plus concernée sauf dans certains cas où elle peut obtenir une concession et la concession c'est pas une vraie concession ça consiste essentiellement à garantir l'organisation du remboursement des fonds qui ont pu être avancés par ces entreprises donc là aussi il y a une certaine façon d'aborder le problème qui fait que cela pourrait nuancer votre propos bon écoutez je ne vais pas vous embêter davantage d'autant plus que je pense que je ne suis certainement pas le seul à vouloir vous poser des questions si vous voulez vous répondre maintenant vous le faites sans ça je passe la parole à Xavier qui aura aussi très certainement des remarques à faire je peux rebondir directement je vous remercie déjà pour ces retours critiques qui vont me permettre d'améliorer certaines choses certains points dont je n'avais vraiment pas pensé mais effectivement je me dis là j'avais tort en tout cas là où vous avez complètement raison c'est qu'effectivement on a une reproduction de ce modèle développementaliste par les infrastructures numériques et ça justement c'est présent dans le discours pas que dans celui de la Chine mais vraiment dans tous les acteurs qui souhaitent se mettre sur ce territoire là on va dire que c'est le nouveau terrain d'investissement à la mode le mot l'expression importante c'est à la mode donc à chaque fois que c'est à la mode il faut mettre un panneau d'enjeu c'est ça et il y a eu alors j'en discutais avec mon co-directeur monsieur Jérôme Agrin qui me disait que pour quand il y a eu par exemple la radio la télé etc il y a eu exactement le même discours qui était tenu sur le numérique etc et même j'ai lu des articles de chercheurs qui avaient été écrits qui parlaient de l'importance de mettre l'ADSL en Afrique etc pour des questions de développement ce texte là je peux le prendre aujourd'hui changer ADSL et mettre 5G et c'est exactement pareil donc c'est assez intéressant mais il y a aussi tout cet enjeu d'infrastructure que des occidentaux veulent vendre enfin des occidentaux et des asiatiques maintenant à ces territoires là donc ça c'est ça c'est très intéressant avec quand même des nuances je trouve parce qu'il y a certains exemples de réussite locale qui sont rares encore mais où on voit quand même qu'il y a une réappropriation donc de ces infrastructures par des populations locales ou le développement de nouvelles activités même si elles sont encore assez assez faibles et représentent une faible quantité par rapport justement aux solutions technologiques qui sont exportées enfin plutôt importées en Afrique de l'Ouest et donc reproduction d'un modèle par le développement et c'est là où finalement c'est intéressant donc effectivement je n'ai pas été assez critique mais c'est ce que je pense et c'est ce dont je suis convaincue c'est qu'effectivement on a tout un discours qui appuie sur le développement et le fait que le numérique va faciliter l'accès à l'éducation à la santé etc mais c'est un discours qui est complètement déconnecté si je peux me permettre le jeu de mots des réalités locales parce qu'on n'a pas assez d'accès aux infrastructures électriques enfin il y a carrément il y a vraiment de gros déficits électriques sur certains territoires et surtout la 5G pour qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle puisse être utilisée par la population locale ça implique d'avoir un téléphone qui est compatible à un réseau 5G ces téléphones là coûtent pour les plus bas environ 250 dollars alors qu'au Sénégal le revenu mensuel moyen il est de 130 dollars et quelques donc c'est énorme par rapport au moyen des populations et puis donc il y a cette question de la fracture donc de couverture le fait qu'il y ait justement un réseau qui soit installé et disponible sur un territoire qui soit alimenté par une infrastructure électrique mais il y a aussi la fracture liée à l'accès est-ce que les personnes vont avoir les moyens d'avoir un abonnement numérique qui vont leur permettre de se connecter à ce réseau sachant que je crois que sur le continent africain c'est vraiment le continent où les datas coûtent le plus cher par rapport justement aux revenus des populations et puis la question des usages aussi parce que quand on est analphabète c'est parfois compliqué d'utiliser un smartphone et les smartphones les solutions développées par les applications elles ne sont pas forcément réfléchies pour un public justement analphabète ou qui va parler des langues locales et qui ne va pas parler par exemple français ou anglais donc ça c'est un premier point qui est assez intéressant qui montre la limite de ces solutions techniques pour justement développer les territoires et améliorer la qualité de vie des populations locales et donc par rapport à cette question d'agents CIT des acteurs africains mais je suis totalement d'accord avec vous il y a une part de responsabilité qui est énorme au niveau de ce qui est fait par les acteurs justement sénégalais notamment dans la fonction publique mais qu'il faut je trouve quand même un petit peu décorrélé de ce qui va être fait par les acteurs privés parce que justement les entreprises privées notamment Sonatel Orange effectivement c'est une entreprise qui est détenue à 42% par Orange France mais il y a quand même à la direction de ces entreprises-là que des sénégalais et pratiquement que des sénégalais qui y travaillent et il y a quand même des parts qui sont détenues par l'état sénégalais et là il y a quand même des capacités de négociation qui sont très différentes de ce qui se passe au niveau du public quand je vois certains projets qui ont été négociés avec l'Agence de l'informatique et de l'État je me dis bon là il y a eu quand même un manque de cohérence dans ce qui avait été proposé à d'autres échelles on va dire de l'administration publique sénégalaise et qui ne sont pas du tout réfléchis ensemble et on m'a souvent parlé de problèmes de management où en gros on va publier une stratégie à un tenté et puis ensuite il n'y a pas forcément de contrôle qui est fait et il n'y a pas forcément l'application de cette stratégie qui est faite et réfléchie entre les différents acteurs au sein de l'administration sénégalaise alors sur la question des chiffres alors ça c'est vraiment très intéressant que vous le notiez il y a quand même des chiffres qui sont intéressants mais qui sont à qui sont à mitiger on va dire surtout celui de la couverture réseau parce que les opérateurs publient chaque semestre le nombre d'abonnements plus actifs sur le territoire et pour le cas du Sénégal on a un taux du coup de couverture qui est de 112 ou 120% je crois dans le semestre dans le dernier semestre en fait c'est juste que ces chiffres ils sont à réajuster déjà par rapport au type de consommation locale puisque les personnes en général ont des abonnements multiples chez différents opérateurs donc ils vont avoir un abonnement chez Free chez Orange chez Expresso etc donc ce chiffre il faudrait plus le diviser par deux ou trois pour se rendre compte du nombre de personnes qui utilisent Internet donc ça c'est un premier cas là où par contre je trouve que je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous vouliez me faire comme remarque mais là dans les derniers chiffres que j'ai regardé donc de l'union monétaire d'Afrique de l'Ouest l'UMOA il y avait un taux de bancarisation en Afrique de l'Ouest qui était de 18% alors que là dans mon dernier terrain au Sénégal toutes les personnes que j'ai rencontrées tout le monde vraiment utilise Orange Money ou Wave et donc là finalement ces acteurs là ces nouveaux acteurs financiers avec les acteurs avec les services de paiement mobile eux ils doivent avoir des données qui sont quand même très fiables et que les banques traditionnelles ne doivent pas avoir sur le nombre de personnes qui justement possèdent un compte et surtout les flux les flux et la quantification des transferts parce que même des activités on va dire ah zut j'arrive pas à retrouver le mot de l'informel les activités informelles aujourd'hui les personnes se font payer avec Wave ou Orange j'ai même des personnes qui faisaient la manche et qui me disaient ah mais si t'as pas de monnaie c'est pas grave tu peux me faire un Wave donc ça c'est assez intéressant quand même sur les chiffres que ces acteurs-là doivent avoir sur les personnes qui font des transferts d'argent sur le territoire sénégalais mais aussi entre les différents pays mais bon je sais pas si c'est exactement là où vous vouliez en venir non en fait pour revenir quand les statistiques sur la bancarisation ce sont des statistiques qui indiquent le nombre de personnes qui ont un compte bancaire ouvert en banque sur lequel ils peuvent faire non seulement des transferts d'argent mais toutes les opérations bancaires que l'on peut supposer or les transactions par téléphone ce sont surtout des virements d'argent c'est une petite partie et comme je vous disais tout à l'heure en évoquant les cabanes oranges où on peut venir avec de l'argent liquide etc on est en train de reconstituer un substitut ou des embryons de banques en dure c'est ça et quand vous évoquiez également le fait que vous ayez des personnes qui aient plusieurs cartes cibles dans leur appareil plusieurs abonnements il faut qu'ils les payent et très récemment ce ne sont pas dirons-nous les plus pauvres d'entre eux qui peuvent se permettre d'avoir plusieurs abonnements oui alors en plus donc c'est tout ça on a affaire souvent à des urbains qui ont un niveau de vie supérieur éventuellement à des gens à des affairistes ou à des vrais commerçants donc on est surtout vers ce moment-là immédiatement dans des dimensions totalement différentes mais moi ce que je voudrais savoir c'est quelle est la réalité à partir du moment où on s'éloigne de ces centurbeurs et que l'on va dans les campagnes ah oui c'est pareil parce qu'il faut dans les campagnes c'est pareil il faut qu'il y ait l'électricité qui arrive partout alors pas partout mais alors s'il n'y a pas d'électricité il y a quand même des solutions avec des panneaux solaires ou des générateurs électriques mais moi j'ai vraiment été très très impressionnée par le en fait les abonnements ils ne coûtent pas très cher parce que vous payez une puce et ensuite vous pouvez mettre 100 francs CFA donc c'est à peu près 6 centimes enfin 6 centimes d'euros et vous pouvez faire vos actions pour la journée et recharger votre puce que vous enfin vous n'avez pas un abonnement mensuel comme en France c'est justement un paiement par rapport aux besoins donc ça peut être à la journée ça peut être sur 3 jours ça peut être à la semaine etc et non non franchement je suis allée vraiment dans les endroits les plus perdus du Sénégal et de Côte d'Ivoire et les gens payent avec enfin c'était assez impressionnant ils me disaient ah mais t'as pas d'espèce c'est pas grave tu peux me faire orange money ou free ça j'étais ou pas free pardon ça c'était assez impressionnant alors c'est pas encore partout mais juste en l'espace de 6 mois par rapport à mon dernier terrain au Sénégal j'ai vu une différence impressionnante et ces petites cabanes oranges justement où elles sont vraiment partout c'est vraiment dans des endroits où on ne s'imagine pas qu'il y a ça c'est assez impressionnant je vais passer la parole à Jean-Jacques Gabas parce qu'il voulait intervenir préciser moi sur cette question là Jean-Jacques oui merci alors j'ai quelques questions et puis des commentaires d'abord je partage complètement le recul qu'il faut prendre et qu'a bien développé Thierry sur ce mythe que le développement par le numérique je crois qu'il faut vraiment sortir de ça parce qu'on est en train de nous enfumer là-dessus et il y a eu énormément de littérature sur les liens entre technologie et développement et je pense qu'il serait vraiment intéressant dans votre thèse que vous repreniez ça parce que au-delà de ces discours je trouve lénifiant la réalité n'est pas comme ça la discussion sur les chiffres me paraît très intéressante et je suis beaucoup moins je dirais optimiste que vous sur le degré de je dirais de de personnes qui notamment en zone rurale utilisent les paiements mobiles et utilisent même tout simplement leur mobile et à ce sujet il y a quand même des travaux qui ont été faits vraiment très intéressants sur ce qu'on appelle les systèmes d'information sur les marchés agricoles et ces systèmes d'information sur les marchés agricoles ont été analysés notamment au SIRAT par un économiste qui s'appelle Franck Galtier et qui a justement analysé les avantages mais aussi les limites qu'il peut y avoir à l'utilisation de ces nouvelles technologies ils appellent ça les SIM 2.0 et je pense que vous pourriez vraiment vous en vous en inspirer pour véritablement comprendre comment très concrètement dans les zones rurales les agriculteurs les organisations paysannes utilisent ces nouvelles ces nouvelles technologies j'avais une question qui est autre vous évoquez le fait que via le Sénégal et via la Côte d'Ivoire il pourrait y avoir une sorte c'est une image que je donne mais par rapport à vos slides il y aura une sorte d'irrigation vers l'Afrique de l'Ouest alors peut-être que c'est possible mais je voulais savoir le haut niveau régional s'il y avait une politique qui était mise en œuvre ou au moins inscrite dans les travaux de la CEDEAO et ou de l'UMA ah oui donc quel est le discours le discours régional à ce sujet troisièmement je pense qu'il y a dans votre exposé peut-être un oubli mais on ne peut pas tout dire maintenant au niveau international je pense qu'il ne faut pas nier l'existence d'un discours qui est véhiculé notamment par la FAO considérant que de toute façon les seules voies de sortie pour l'agriculture en Afrique c'est de maîtriser la 5G et là ce discours-là que j'avais développé ici dans le cadre de ce séminaire il y a maintenant un peu plus d'un an continue à l'heure actuelle et il s'intensifie de plus en plus avec des projets très précis notamment les projets qu'ils appellent main dans la main hand in hand dans lequel il y a d'ailleurs un lien entre amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique et maîtrise de la nouvelle technologie et notamment de la 5G mais aussi un rôle important que vous avez un tout petit peu souligné dans votre travail mais qui mériterait à mon avis d'être un peu plus développé c'est des solutions politiques pour les gouvernements pour contrôler et anticiper les mouvements sociaux et notamment la reconnaissance faciale et qui séduit énormément les 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 gouvernements et les systèmes politiques alors voilà donc c'était ça moi qui m'a un petit peu étonné c'est ne pas vous vous laisser je dirais aveugler par ces nouvelles technologies qui sont hélas plutôt du domaine en ce moment du mythe que de de véritablement le lien avec le avec le développement et juste pour terminer au sein du gemdev il y a maintenant plusieurs années on avait entamé un travail là-dessus sur les liens entre numérique et développement et mais à l'époque ce n'était pas la ce n'était pas la 5G bien évidemment mais je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont encore une une certaine base de de véracité compte tenu d'aujourd'hui même si on ne parle pas de 5G mais il y a une trame analytique qui était quand même qui mériterait d'être encore prise en compte voilà et juste une chose que tu n'as pas précisé c'est que le directeur de la FAO actuellement est un directeur chinois et de ce point de vue du point de vue commercial la boucle est bouclée et bien complètement complètement et 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 des des récents des entretiens que j'ai eu là avec les collègues de la FAO ils persistent et signent ils persistent et signent c'est vraiment la solution de sortie de la crise alimentaire en Afrique bien évidemment même presque il ose même dire même mondiale à ce sujet donc on est vraiment très loin des autres des autres réflexions sur le sur le développement qui souvent nécessitent quand même de prendre en compte des des éléments beaucoup plus beaucoup plus socio-économiques et politiques très bien merci beaucoup pour pour vos retours alors est-ce que vous pouvez juste me repréciser le nom de la personne qui a fait les études sur SIM 2.0 que je ne connais pas du tout alors c'est Franck oui Galtier G-A-L-T-I-E-R ok très bien merci beaucoup alors là où c'est quand même intéressant alors effectivement les alors sur le milieu rural il n'y a pas forcément une utilisation de ces applications de paiement en ligne pour le commerce direct mais il y a quand même une irrigation si je peux reprendre l'expression des par exemple familles qui sont restées en campagne qui vont percevoir de l'argent de leurs proches qui travaillent par exemple dans le plutôt dans les grandes villes donc ça va être plutôt une solution de transfert d'argent un peu comme a pu l'être Western Union mais directement sur le territoire sénégalais ou intra intra-régional et et surtout avec beaucoup moins de frais parce que c'est 1% qui est prélevé de la somme que vous envoyez par l'application de paiement après bon effectivement je suis assez curieuse de lire un peu et de découvrir surtout beaucoup plus ce qui est fait de façon plus concrète par la FAO et par justement ces personnes qui ont travaillé sur le secteur agricole moi j'avoue que je ne l'ai pas du tout traité je ne l'ai traité que par les solutions qu'essaient de développer Orange où il va y avoir des drones qui vont analyser par exemple si les plantations ont besoin d'être arrosées ou à travers des échanges avec des personnes qui travaillaient pour la firme Cacao Café en Côte d'Ivoire et qui voulaient justement proposer de donner des tablettes aux agriculteurs pour qu'ils soient mieux informés par exemple sur les prix de vente des biens de consommation etc mais j'avoue que je n'ai pas une lecture plus profonde de ça donc je suis très curieuse par contre là où je peux vous répondre c'est par rapport justement à la stratégie de la CEDEAO et de l'UEMOA alors la CEDEAO je n'ai pas forcément énormément bien vu ce qu'ils ont fait en termes de financement propre et de promotion des infrastructures eux ils sont plus on va dire dans une espèce de volonté d'une unification des réglementations et des régulations des marchés numériques et sur la protection des données personnelles parce que chaque pays a un petit peu sa propre régulation et il n'y a pas énormément de moyens de contrôle pour le moment donc il y a cette volonté là par contre l'UEMOA eux ils mettent vraiment énormément de moyens là-dessus c'est pour dire là il y a un mois j'étais donc à Dakar et ils organisaient toute une conférence avec tous les acteurs sénégalais et tous les représentants de la région UEMOA pour justement le thème de la conférence c'était accélérer le développement numérique pour améliorer l'intégration et le commerce entre les pays de la sous-région et justement il y avait ils font énormément d'études sur justement l'état des infrastructures et les capacités électriques de chaque pays sur les questions des interconnexions entre les territoires parce que les pays de l'Interlande ils ont besoin d'une connexion à des câbles de fibre optique donc de passer et d'être interconnectés à d'autres territoires pour pouvoir avoir accès à Internet donc c'est surtout une promotion qui est faite au niveau et des études qui sont faites au niveau de l'UEMOA sur les infrastructures leurs capacités les interconnexions et comment aussi là également avoir une meilleure normalisation au niveau des activités de l'économie numérique et du routage enfin pas du routage pardon mais du roaming ils veulent faire en sorte que comme en Europe si vous avez une carte SIM sénégalaise vous pouvez appeler comme vous voulez une carte SIM ivoirienne sachant qu'à chaque fois en plus Orange est présent en Côte d'Ivoire et au Sénégal mais vous allez payer très cher si vous voulez appeler comme ça d'une SIM à une autre dans un pays différent donc il y a plutôt ces projets voilà infrastructures et normalisation du droit et pour terminer ah oui alors la question de l'anticipation des mouvements sociaux mais ça c'est c'est extrêmement on est vraiment dans le cœur du sujet puisque donc c'est justement la Chine et Huawei qui a proposé donc deux projets Safe City qui sont assez identiques en Côte d'Ivoire et au Sénégal et où donc on va avoir une multiplication des caméras de surveillance avec justement des logiciels de reconnaissance faciale qui permettent en plus d'entraîner les algorithmes chinois qui ont moins l'habitude d'une reconnaissance faciale sur des visages noirs par rapport à des visages blancs et surtout ça offre des moyens de contrôle de la population mais aussi des moyens de sécuriser certaines zones à travers ces technologies donc ça c'est ça c'est assez intéressant également et donc pour ce que fait le GMDF je me renseignerai d'ailleurs pour information j'avais participé à l'école d'été du Gersa en partenariat avec le GMDF l'été dernier et c'était une super expérience je ne sais pas si vous connaissez cette école d'été à Québec oui bien sûr oui 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 tout à fait oui oui non mais c'est très bien c'est très bien juste pour rebondir après je me tais vous avez juste évoqué très rapidement les drones orange pour l'agriculture alors là aussi il y a quand même toute une histoire de l'information des agriculteurs au niveau régional pour qu'en se met quelle quantité à quel moment comment prévoir les pluies tout le blablabla avec Agrimet qui est basé à Niamey et eux avaient cette finalité là et il y a eu énormément d'écrits analysant justement cette nouvelle ces nouvelles infrastructures pour reprendre encore une fois le terme de Thierry tout à l'heure ces infrastructures informationnelles qui ont montré certainement parfois leurs acquis leur côté positif mais aussi énormément de limites donc quand on nous parle de drones qui vont régler le problème est-ce qu'on peut pas avoir un regard un petit peu plus distancié vis-à-vis de cela voilà tout à fait surtout qu'en plus j'ai pu voir comment dire l'efficacité du logiciel en question qui est quand même assez discutable et surtout bon là c'est des technologies qui sont effectivement offertes en 5G mais elles seraient tout à fait fonctionnelles avec des réseaux des réseaux de précédente génération ok merci beaucoup bien je vais passer la parole à Xavier Oregand qu'on a chanté il y a 5 minutes parce que Jean-Jacques avait une précision immédiate à apporter donc avis à vous oui oui en fait j'avais quasiment les mêmes remarques et questions que vous deux Thierry et Jean-Jacques donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit il y a peut-être un point qui mériterait d'être développé parmi d'autres c'est les luttes de pouvoir endogènes on va dire interne entre le territoire qui vont accueillir le déploiement de la 5G et tu l'as fait un petit peu à Damniadio mais ce serait peut-être intéressant de faire un parallèle avec un autre territoire peut-être à l'étranger et je pensais notamment à des villes comme Nairobi ou à Addis en Afrique de l'Est qui pourraient permettre d'avoir un autre regard d'autres types d'acteurs semblables mais différents et peut-être mettre en parallèle un petit peu des pays africains des acteurs africains différents etc et en fait ça me permet d'aller un tout petit peu plus loin que ce que disait Jean-Jacques sur la CDAO peut-être que tu devrais également parce que sinon c'est une petite carence dans ta thèse dépasser l'échelle ouest-africaine et t'intéresser au rôle du PIDA et au développement au déploiement développement financement etc des infrastructures en général notamment forcément de la 5G parce que le PIDA a un volet numérique en fait tout simplement donc ce serait quand même intéressant après je ne vais pas revenir sur toutes les critiques sur la 5G le déploiement les risques etc les écosystèmes entre santé agriculture réseau portuaire pourquoi pas logistique qui ne sont pas là j'avais quand même rapidement deux questions est-ce que tu as vu au Sénégal un peu comme en Éthiopie par exemple un vrai déploiement de plateforme d'Ali par exemple ou comme tu le dis ça reste quand même très liminaire très limité donc ça c'est une question et après oui c'était pour te demander si tu avais fait quand même même d'une manière informelle pour le coup des parallèles avec d'autres pays bon tu vas parler du Togo la Côte d'Ivoire ok mais peut-être des pays anglophones où on a une 5G qui commence vraiment à se déployer et qui se met en réseau un peu plus avec des secteurs d'activité autre que le numérique basique on va dire entre guillemets donc agriculture on en a parlé mais également santé logistique je ne sais pas d'autres secteurs d'activité donc voilà et puis après je vais laisser les autres parler parce qu'on a déjà beaucoup échangé Charlotte précédemment donc je laisse les autres après intervenir ok merci beaucoup pour ces questions-là alors j'avoue que je n'ai pas du tout de vision ou de connaissance sur justement l'échelle PIDA mais en fait ce qui est assez intéressant de voir c'est que chaque découpage d'échelle qui a attrait en fait au continent et chaque secteur va avoir maintenant un découpage volet numérique et on peut voir exactement la même chose rien qu'au sein de l'Union africaine des projets qui sont financés par la Banque africaine de développement par voilà c'est vraiment le numérique et partout il y a toujours un volet numérique dans tous les secteurs et chaque gros acteur comme le plus petit va avoir défini une stratégie numérique parce qu'aujourd'hui le numérique est tellement partout qu'il y a vraiment ça qui est fait et surtout je n'ai pas forcément insisté sur ça mais c'est quand même un argument qui revient très souvent c'est qu'il y a cette volonté et ce souhait de dire ben voilà nous les pays africains on a raté toutes les précédentes révolutions toutes les révolutions industrielles jusqu'à présent et bien aujourd'hui on ne veut pas prendre de retard par rapport à la révolution industrielle amenée par le numérique et on veut même être justement des pays qui sont innovants sauf que pour l'instant c'est plus compliqué que ça il y a cette vision que effectivement le fait par exemple de passer à la 5G plutôt que sur des territoires qui sont en 2G on va avoir un rattrapage technologique mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et il n'y a pas forcément de mettre la 5G partout donc ça c'est un point mais je vais me renseigner là-dessus par rapport aux plateformes chinoises pour l'instant au Sénégal les gens n'utilisent pas trop les plateformes chinoises à part TikTok qui commence à être de plus en plus utilisée et qui pourrait être un nouveau vecteur justement d'influence notamment auprès des plus jeunes Alibaba a fait quelques investissements justement pour promouvoir l'éducation ou récompenser des startups locales qui ont réussi etc mais les applications chinoises c'est pas trop c'est pas trop utilisé pour le moment surtout les applications américaines quelques applications françaises quelques applications russes mais c'est tout après pour préciser c'était pas tant par la population que plutôt par les services de l'État ah oui mais alors par contre par les services de l'État on va avoir en fait c'est assez intéressant parce qu'à partir du moment où le Sénégal a publié sa stratégie numérique d'État il y a eu justement une attente du fait d'acteurs extérieurs publics ou privés de proposer une solution qui va répondre justement à ce projet là et là on a toute une myriade d'acteurs qui ont proposé des logiciels directement pour les services de l'État ou pour les infrastructures portuaires et donc en tête on a quand même les Américains on a les Chinois les Russes les Sud-Coréens les Japonais beaucoup d'entreprises européennes aussi c'est assez partagé et ce qui est assez intéressant c'est que en fonction de quel pays enfin en fonction du pays on va avoir un secteur qui est plus touché que l'autre par exemple les Russes ils sont ils sont énormément les Russes et les Français ils sont beaucoup sur la question de de l'identité numérique donc faire en sorte qu'il y ait des cartes d'identité numérique etc voilà pour répondre un peu plus à cette question et sur le parallèle avec les pays anglophones alors c'est vraiment assez compliqué parce que j'ai pas fait de terrain là-bas j'ai pas trop de vision sur comment ça se passe ce qui serait intéressant parce que le Ghana et la Côte d'Ivoire c'est vraiment les gros moteurs économiques de la sous-région mais qui sont assez déconnectés aussi aussi bien au niveau du réseau qu'au niveau du commerce du reste justement de la sous-région francophone après à voir je vais ok merci je vais passer la parole à Martin Bourg qui patiente je crois depuis pas mal de temps j'ai vu que Jean-François oui mais il est apparu juste un peu après ok Martin Bourg est-ce que vous vous m'entendez oui très bien oui ok super donc merci beaucoup pour la présentation qui montrait bien tous ces discours et représentations voilà autour de cette région chinoise moi je vous je suis pas du tout spécialiste mais je vous parle depuis Dakar donc c'est quand même des choses qui font écho notamment la question actuellement d'un nouveau centre commercial qui s'appelle Chinamall et là on est vraiment apparemment je n'ai pas pu encore y aller mais sur voilà sur tout ce qu'on appelle produits de pacotilles qui sont déversés par la Chine et qui font concurrence aussi aux petits aux petits commerçants locaux donc on est aussi sur un discours chinois qui est pour le coup absolument anti-développementaliste et voilà par rapport à ce que vous avez présenté j'avais un petit peu des questions qui ont déjà été évoquées voilà mais sur le sur le développement notamment de TikTok mais vous venez d'en parler j'ai pas compris sur la question du paiement mobile s'il y avait un projet chinois pour le coup ou pas du tout ok apparemment non d'accord et dernière question sur la question d'Uber est-ce que c'est presque une question intéressée mais est-ce qu'il y a un projet d'Uber au Sénégal ou un projet concurrentiel d'autres acteurs sur la question de la mobilité merci ok merci pour vos retours également pour le projet China Mall j'avoue que j'en ai pas du tout entendu parler peut-être parce que je ne fréquente pas les mêmes réseaux d'acteurs que vous mais ce serait très intéressant et effectivement ça reprend un peu ce que j'ai essayé d'expliquer le fait que voilà les territoires africains et le Sénégal c'est plus représenté comme des marchés à conquérir que des pays qui vont pouvoir développer leur propre économie et exporter leur savoir et leur comment dire marchandise pardon par rapport à TikTok alors effectivement tous les jeunes avec qui j'ai eu des échanges à l'université m'ont dit qu'ils utilisaient TikTok après j'avoue que j'ai plus vu les personnes utiliser WhatsApp et Snapchat que TikTok mais apparemment c'est une technologie qui est en train d'arriver et par rapport à Uber en fait il y a deux alors en plus si vous êtes au Sénégal il y a vraiment deux applications de déplacement qui fonctionnent très très bien c'est Itch Itch qui est une plateforme je ne sais pas du tout de quelle nationalité d'ailleurs et Yango Yango qui est l'équivalent de Yandex donc l'application de déplacement russe et si vous arrivez mal à négocier les prix des taxis comme moi vous aurez des prix incroyables avec ces applications et on me précise que Itch est français ah bah d'accord très bien Itch et Yango ce sont vraiment les deux applications les plus utilisées pour le déplacement et ça fonctionne très très bien alors je me permets de préciser que dans votre présentation Yango apparaît comme une entreprise chinoise ah bon vous l'avez mentionné oui non non je la mets dans les entreprises j'ai mis forte utilisation de Whatsapp Wave Facebook ah oui d'accord ok ok excusez moi je n'ai rien dit je passe la parole à Jean-François Pigeon merci qui travaillait chez Nokia peut-être encore je ne sais pas non plus maintenant donc bon premièrement merci pour la présentation sujet comme j'évoquais au début sujet assez intéressant ayant moi-même vendu des réseaux télécoms en Afrique dans la période de 2017 à 2019 mais à l'époque de la 4G donc c'est pas très organisé mais quelques observations je pense que un des points clés particulièrement parce que vous avez choisi le thème de la 5G c'est d'expliquer un peu vous avez tenté de le faire mais les cas d'application de la 5G la 5G a été développée pour d'abord et avant tout pour les entreprises pour c'est une technologie à large bande qui utilise un spectre à très haute fréquence mais pour les entreprises donc des courtes distances et l'avantage que ça a c'est que ça a une très faible latence qui permet des cas d'application d'entreprise assez intéressants il y a une architecture qui fait qu'il y a une sécurisation des données au sein de l'entreprise donc la 5G c'est beaucoup pour l'entreprise maintenant l'application de la 5G en Afrique c'est surtout pour les grands centres urbains parce que dans les grands centres urbains il y a un avantage à la 5G qui est l'efficacité dans l'utilisation du spectre et la capacité potentiellement justement de servir parce que le mobile est le moyen principal de communication de servir comme support à toute forme de communication peut-être même dans ce qu'on appelle le Fixed Wireless Access c'est-à-dire les cas les cas fixes donc ça c'est le premier point et donc les cas d'usage c'est important parce que le pourquoi de la 5G parce que comme vous l'avez bien évoqué il y a un effet un peu et il y a un effet qui est que en Afrique on est très friand de vouloir faire du leapfrog pour démontrer qu'on sait utiliser les nouvelles technologies pour résoudre des problématiques propres à l'Afrique et l'ancien CTO de Bell Labs Marcus Weldel avait fait un commentaire que j'avais bien adoré qui parlait de l'innovation étant le plus intéressant dans des territoires comme l'Afrique parce qu'il y avait beaucoup plus de contraintes techniques technologiques physiques etc et donc toutes ces contraintes faisaient en sorte qu'on devait on se devait d'innover de façon plus intéressante dans ces cas là que dans des cas comme en Occident où on a plus de moyens on a moins de contraintes etc par exemple l'énergie ou des trucs comme ça donc je pense qu'en effet en Afrique il y a ce désir de faire du leapfrog pour s'abstreindre des contraintes qu'on a au niveau de les différentes contraintes que nous avons et finalement sur les acteurs vous aviez encore sur le slide sur les acteurs je pense qu'il est très très important parce que c'est en fait c'est ça qui influence tous les choix il y a la communication qui est faite sur le développement etc mais après il y a les motivations de chaque acteur je pense que de mon point de vue ce qui manquait dans ça c'est un peu cette cartographie des acteurs qui peuvent être les gouvernements et les gouvernements non seulement chinois versus l'occident etc mais locaux c'est à dire quelles sont les motivations des gouvernements locaux quel rôle jouent les opérateurs par rapport aux motivations de ces instances gouvernementales locales quels aussi ces opérateurs comment ont des tendants européens donc comment on réconcilie les deux quels sont les liens en anglais c'est stakeholders il y a différents acteurs dans le local qui ont des relations directes ou indirectes avec le gouvernement local et qui ont un pouvoir de décision ou d'influence sur des trucs comme des allocations de fréquences ce qui il y a les infrastructures par définition nécessitent des droits des droits au sol des droits aux fréquences des droits à un plein de trucs sur lequel le gouvernement des influences à travers à travers différents ministères je veux dire comme ça et donc je pense c'est intéressant de regarder ça parce que ça ça a un impact sur les choix qui sont faits comment sont faits les choix etc pour avoir été en confession avec les chinois je veux vous dire ils sont hyper bons dans la façon et vous l'avez évoqué dans votre exposé dans la façon où ils traitent l'entièreté des problématiques qui soit du financement des infrastructures la mise en oeuvre des dernières technologies pour résoudre nos problématiques locales dans la façon et ça vous ne l'avez pas évoqué les services qu'ils offrent parce qu'en gros en Afrique il y a des contraintes qui sont ce qu'elles sont comment l'offre comment on offre les services qu'il faut pour accompagner les opérateurs pour accompagner la formation le développement des équipes sur le terrain par rapport au déploiement à l'optimisation à l'entretien de ces équipements et là-dessus je dois le dire les chinois sont très très bons et aussi et là c'est là qu'on rejoint les cas d'école ou les use case à quelle fin sont utilisées ces technologies et c'est là qu'on revient au gouvernement par exemple je vais vous donner un exemple à l'époque où j'y étais il y avait la CAM qui était pensée d'être au Cameroun la coupe de football et dans ce contexte-là l'État avait un certain intérêt par exemple je ne sais pas moi à la surveillance à la reconnaissance faciale etc. donc il y a des contextes il y a des événements il y a des trucs qui influencent des choix qui influencent des propositions et qui peuvent plaire à différentes parties prenantes donc je pense que la dimension des différentes parties prenantes de leur motivation et de leur levier d'influence est très 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 importante quand on traite de ce sujet Merci beaucoup pour ce retour assez complet pour rebondir sur votre dernière remarque par rapport à la CAN la prochaine ce sera en 2024 en Côte d'Ivoire et d'ailleurs la volonté qui est affichée par les acteurs politiques ivoiriens c'est justement le fait qu'il y ait la CAN dans les stades où enfin pardon c'est qu'il y ait la 5G dans les stades de foot où vont se dérouler donc les matchs de la CAN après il y a des intérêts qui sont multiples par rapport à ça ça va être pour faire valoir déjà économique pour les opérateurs parce qu'ils vont pouvoir justement montrer leur capacité il y a aussi cette question de la vitrine j'en ai parlé assez brièvement mais le fait de dire regardez comment on est développé regardez tout ce qu'on fait etc donc venez investir davantage sur nos territoires et l'enjeu de surveillance effectivement parce que j'ai essayé d'en parler je ne voulais pas non plus faire un exposé trop technique des avantages de la 5G par rapport au réseau 4G mais pareil dans les discours qui est énormément repris c'est le fait que oui la 5G ça va être bien parce que ça nous permet de faire des technologies qui sont moins dépendantes au câble de fibre optique parce qu'on va avoir un câble une antenne mère qui est connectée justement au câble de fibre optique et ensuite on va pouvoir diffuser le réseau sur plein de petites antennes filles entre guillemets avec les mêmes capacités etc sauf qu'en fait il y a une autre technologie qui est énormément utilisée et qui est aussi sans fil en Afrique de l'Ouest et c'est le réseau Ertien qui est moins fiable et qui n'a pas les mêmes capacités que la 4G ou la 5G mais qui pourrait tout à fait suffire pour alimenter en électricité en internet et répondre aux besoins et aux demandes des populations vocales sur certains territoires effectivement là où aussi j'aurais dû plus insister dessus c'est qu'on se rend compte que la 5G c'est plus une application industrielle que pour les consommations de l'être humain lambda après sur les sur les use case pareil il y a des projets au niveau de la gestion logistique portuaire dans le port de Dakar il y a plusieurs projets de port qui sont en train d'être développés aussi à Dakar alors à voir est-ce qu'ils vont mettre de la 5G là-bas pour que ce soit plus efficace il y a des solutions de télémédecine aussi qui sont promues dans le Orange 5G Lab de Dakar des solutions aussi pour faire du jeu du jeu vidéo parce que parce que justement ça fait de faibles latences etc il y a plein d'applications qui sont proposées mais qui pour l'instant on peine un peu à trouver les usagers et effectivement je suis d'accord avec vous ça vaudrait vraiment le coup que je fasse une typologie beaucoup plus précise des différents acteurs de leurs relations des systèmes financiers qu'ils peuvent utiliser et surtout et là où je ne l'ai pas dit mais j'en profite pour le dire maintenant moi ce que j'ai remarqué c'est que vraiment on a en fonction du type d'acteurs différents secteurs qui sont plus visés que d'autres les acteurs chinois ça va être vraiment le domaine de l'infrastructure réseau les acteurs français ça va être tout ce qui est consulting conseil application et les opérateurs donc qui vont faire ensuite des solutions de services et où la Chine aussi a peut-être envie de prendre la place alors il y a un autre gestionnaire et acteur assez important qui s'appelle Elios au Sénégal et qui fait de la gestion des antennes réseau alors peut-être que la Chine pourrait se mettre aussi sur ce genre d'activité mais pour l'instant ce n'est pas le cas et effectivement c'est juste que j'aurais fait une présentation très très importante mais il y a d'autres acteurs bien évidemment qui sont des parties prenantes importantes notamment la RTP qui est l'agence de régulation des télécoms et des postes qui va justement allouer les fréquences il y a toute la question aussi de l'allocation des fréquences qui est un vrai casse-tête parce que c'est un droit régalien le fait d'attribuer ces fréquences et donc du coup est-ce qu'ils vont les vendre aux enchères sachant qu'on va bientôt avoir des élections présidentielles coûteuses et le fait de vendre des fréquences c'est une grosse capacité pour les états d'avoir un financement important en peu de temps est-ce que ça va plutôt être enfin voilà est-ce qu'on va plutôt les vendre est-ce que ça va être des licences il y a encore des décisions qui n'ont pas les décisions n'ont pas encore été fixées au Sénégal à ce sujet et ces fréquences juste pour compléter ces fréquences souvent appartenant aux militaires les militaires qui sont aujourd'hui sous influence de différentes parties prenantes parce que vous parlez de géopolitiques qui sont par exemple les Russes les Chinois etc donc c'est un peu ce à quoi je faisais allusion c'est qu'il faut regarder qui a le droit qui a historiquement la souveraineté sur les fréquences et derrière ça il y a des influences qui sont effectuées sur ça donc il y a vraiment un jeu géopolitique là-dessus d'où le pourquoi je suggérais regarder les acteurs et sous quelles influences et quelles sont leurs motivations très bien merci je note je crois que monsieur Perrault on ne vous entend pas oui vous avez coupé le micro effectivement j'avais coupé le micro parce que j'avais un peu de bruit je ne voulais pas influencer donc je disais que la dernière phrase de Jean-François Pigeon est une très belle phrase de conclusion et qui devrait aussi vous inciter à développer cette partie-là dans votre thèse et je pense que de toute façon vous avez déjà très bien parti puisque vous avez un martyriault très riche et à la façon dont vous répondez à nos questions on sent que vous n'avez pas tout dit et que vous avez encore beaucoup de choses et que nous avons fait que vous aiguillonnez et non pas vous inspirez de nouvelles pistes donc je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de vous recevoir quand vous serez plus avancé dans votre thèse ou que vous aurez un problème particulier mais de toute façon nous avons un agent dans votre labo il sera vous repérer les moments opportuns de même que puisque j'ai appris que votre prénom c'était Nomaï Opalinski on aura l'occasion donc la semaine prochaine de réfléchir avec vous à d'autres aspects très riches en tout cas je vous remercie beaucoup je remercie Jean-François Pigeon d'être intervenu bien entendu Jean-Jacques Gabas je suis désolé je n'ai pas passé la parole à Jérémy Rubel mais tout ça pour vous dire qu'il vient de vous envoyer un petit message pour vous citer une entreprise qui intervient dans ce secteur et Jean-Jacques Gabas vous a aussi envoyé un petit message pour vous indiquer une publication qui pourrait vous intéresser et là il y a encore un nouveau message qui apparaît c'est de Jean-François Pigeon qui vous donne une référence à un texte qui pourrait également vous aider et en tout cas je remercie les uns et les autres et surtout à commencer par Charlotte Escorne de nous avoir consacré deux heures à ce remue ménage attendez je crois que j'ai arrêté il faut que j'arrête le passage bon en tout cas oui merci beaucoup merci pour tous les commentaires que je vais intégrer donc je vous dis au plan que je suis en train de mûrement réfléchir et bah écoutez merci j'ai vraiment beaucoup aimé échanger avec vous je suis très contente des retours que j'ai eus et puis bah oui effectivement avec plaisir pour échanger de nouveau avec vous au besoin et pour écouter mon camarade la prochaine fois ça vous êtes forcément bien la bienvenue à condition de vous inscrire c'est tout alors ce qu'on constatera c'est que sur les 97 personnes que j'avais ressensé hier soir on a été au maximum 26 et là ça fait une perte énorme parce que généralement c'est de 50% seulement donc bon enfin peut-être que les gens attendent de pouvoir regarder l'enregistrement je ne sais pas en tout cas je vais vous l'adresser et vous me direz ce que vous voulez en faire très bien bah écoutez je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée merci Charlotte à bientôt au revoir au revoir et puis Jérémy on vous salue au passage on a vu que vous étiez présents et nous sommes heureux de vous avoir vu même si c'est très brièvement bon là ah voilà il se manifeste c'était un taxi tout à l'heure on n'entend rien du tout oh t'as rien la prochaine fois la prochaine fois voilà parfait bien bah écoutez merci à tout le monde et je 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 mets fin à cette à cette session et comme je vous dis je vous envoie l'enregistrement très bien merci bonne journée à vous bonne journée à bientôt bonne journée au revoir à bientôt